Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin Jean-François Copé, le président de l'UMP. Bonjour Jean-François Copé. Bonjour. L'Assemblée nationale débattra cet après-midi de la position française sur la Syrie. Après avoir flotté l'UMP que vous dirigez, a tenté hier de fixer une position sur le sujet. Si vous en êtes d'accord Jean-François Copé, commençons dans l'ordre. Êtes-vous convaincu ce matin, sur la foi des documents qui sont produits, que c'est bien le régime syrien qui a mené l'attaque chimique du 21 août ? En tout cas la présomption est très forte. Il nous reste évidemment à attendre la conclusion définitive de la mission d'inspection de l'ONU. Dans trois semaines ? Oui, de le recouper avec, j'espère le plus vite possible, de le recouper avec toutes les informations dont disposent les services de renseignement et notamment les services français. En tout cas les présomptions sont très fortes et je veux rappeler qu'une attaque chimique c'est un crime contre l'humanité. Mais pas de certitude sur le régime syrien, vous préférez attendre les experts de l'ONU ? J'insiste sur le délai de trois semaines, dans votre esprit, c'est la position de votre parti, pendant ce temps-là, tant que les experts de l'ONU n'ont pas rendu le verdict, il ne faut rien faire. Il ne faut pas frapper militairement le régime syrien. En tout cas, je crois que ce serait une erreur de le faire trop vite dès lors qu'on n'a pas la certitude absolue. Mais je crois en même temps que la gravité de cette crise commande vraiment que l'on prenne de la hauteur, qu'on évite les méandres de la politique politicienne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réunir hier le comité politique de l'UMP et avec le concours de mon ami Christian Jacob, nous sommes convenus avec toute l'équipe de l'UMP que sur un sujet comme celui-là, plutôt que d'arriver en ordre dispersé, il était important d'avoir une ligne qui soit claire. Et on essaie de décrypter cette ligne, donc ne rien faire avant d'avoir le rapport des experts de l'ONU. Si on a bien compris aussi, vous ne souhaitez pas, vous préférez plutôt, je ne sais pas comment il faut le formuler, qu'il y ait une résolution de l'ONU qui encadrerait d'éventuelles frappes militaires. Oui, parce qu'on sait que c'est un vœu pieux, parce que la Russie bloque depuis deux ans et l'ONU est paralysée sur la question syrienne. Et d'ailleurs, je crois qu'il est bon de rappeler à ceux qui nous écoutent que l'attentisme de la communauté internationale nous interpelle tous. Voilà deux ans que cette tragédie dure. A cause des Russes, on peut le dire. Enfin, pas seulement, puisque vous savez que les Chinois ont suivi les Russes et que tout cela montre que quand la communauté internationale ne parvient pas à se mettre d'accord, eh bien nous avons des tragédies épouvantables comme celles qui se produisent depuis deux ans en Syrie, qui risquent de déstabiliser naturellement toute la région. Et donc il faudra agir hors mandat de l'ONU, ça paraît évident. Moi, je pense que dans cette affaire, il faut agir étape après étape. Et c'est la raison pour laquelle je me suis exprimé pour dire la chose suivante. D'abord, premier point, on ne peut pas rester silencieux face à une attaque chimique qui, je le rappelle, est un crime contre l'humanité. Et je veux dire aux Français qui, pour un certain nombre d'entre eux, considèrent que sur ce sujet, il faut surtout se tenir à l'écart. Je veux juste dire une chose. Les attaques chimiques, ce n'est pas pour les autres à l'extérieur. Si nous ne montrons pas très vite une très grande fermeté face à l'usage d'armes chimiques, c'est demain la sécurité des Français à l'étranger. C'est aussi le comportement d'États voyous, d'associations terroristes qui peuvent considérer que l'utilisation des armes chimiques est banalisée. J'entendais Alba Ventura parler d'histoire. N'oublions jamais que c'est d'abord sur le seul Européen, lors de la guerre de 14-18, que les armes chimiques ont fait leur apparition et qu'ils ont constitué des tragédies épouvantables. Donc je crois que sur ce point, il faut que la France fasse entendre sa voix. Mais de ce point de vue-là, la France fasse entendre sa voix. Ça vous satisfait sans doute ? Absolument. La position de François Hollande vous satisfait aujourd'hui ? Sur l'analyse qu'il a faite, je l'ai dit il y a huit jours, j'ai dit que je partageais cette analyse. Sur le fond et sur la forme. Et je considère qu'être le président du premier parti d'opposition commande que l'on ait le recul nécessaire face à des crises géopolitiques de cette importance. Simplement, ce que je dis, c'est que depuis une semaine, nous avons assisté de la part des autorités françaises à une gestion assez brouillonne de cette affaire. C'est Obama qui a un peu brouillé les choses, non ? Oui, enfin, Obama. Écoutez, François Hollande nous a... Il a dit j'arrête tout, j'attends le Congrès. François Hollande n'a pas jugé utile, et je le regrette, de s'adresser aux Français. Alors, nous nous parlons. Il a dit qu'il le ferait. Oui, enfin, très bien, ça fait quand même... Tout le monde attend le Congrès américain, non ? Non, non, écoutez-moi. Non ? Laissez-moi parler. Premièrement, il n'a pas jugé utile de s'adresser aux Français. Il n'a pas non plus jugé utile de rencontrer, alors que c'est un moment où, justement, on doit pouvoir débattre sereinement les principaux responsables des grands partis français. Et enfin, il a parlé exclusivement avec Barack Obama au téléphone, si nous en croyons les images. Donc, on ne peut pas dire simplement cela. On peut dire qu'on regrette, c'est mon cas, le suivisme français par rapport aux États-Unis. Pourquoi il faudrait y aller tout seul ? Certainement pas. Quel est le suivisme, alors ? Le suivisme, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande se trouve isolé en Europe, notamment parce qu'il n'a toujours... Parce que les Allemands ne disent pas rien, parce que les Italiens ne disent pas rien, les Britanniques sont coincés. Oui, je vous rappelle quand même qu'en d'autres temps, il y avait un président d'un public qui s'appelait Nicolas Sarkozy qui prenait... N'hésitez pas à prendre le leadership sur des crises internationales pour aller mobiliser la communauté européenne. Le vote du Parlement britannique, il s'impose à tout le monde, non ? Enfin, il s'impose aux Britanniques. Oui, mais aussi à la France, qui du coup n'a plus de partenaires. C'est la raison pour laquelle il n'est que temps de réunir un Conseil européen, des chefs d'État et de gouvernement. Ça n'est toujours pas fait sur cette question. Pardon, je veux simplement vous rappeler que sur une crise de cette importance, il n'est pas normal que le président français, qui par ailleurs a dit haut et fort qu'il fallait que la France fasse entendre sa voix dans le monde, point que je partage, n'ait pas fait la tournée européenne, n'ait pas multiplié les initiatives avec la Russie. Car enfin, je vous disais tout à l'heure combien il était important d'attendre la certitude des preuves sur l'attaque chimique. Oui, visiblement, vous doutez encore. Non, vous l'avez compris, mais je crois que c'est important que plus personne ne doute. Parce que ce n'est pas que moi le problème. Le problème, c'est que tout le monde a fait ça de manière avérée et claire, qu'on ne puisse plus mettre l'argument du doute sur la table. Lorsque la certitude est acquise, pour les autorités russes, c'est compliqué de fermer complètement les yeux. Pour eux aussi, je rappelle que la question des armes chimiques... Donc, il voulait fermer les yeux, il les a bien fermés. Voilà, donc ça veut dire que si les preuves sont avérées et montrées par l'ONU, c'est quand même plus la même chose pour un membre permanent du Conseil de sécurité, comme la Russie, mais aussi comme la Chine, dont vous savez qu'elle a toujours dit son opposition totale à l'utilisation des armes chimiques. Et je pense qu'il est important aussi de mobiliser la Chine, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Tout le monde attend maintenant le Congrès américain, donc à partir du 9 septembre. Ensuite, que souhaitez-vous, Jean-François Copé, simplement ? Est-ce que vous souhaitez que les parlementaires français soient consultés, qu'il y ait un vote sur la question ? Alors, sur ce point, moi j'ai dit la chose suivante. La Ve République, elle a été conçue, pas comme ça, par hasard. Elle est le produit d'une histoire, celle qui a fait qu'en 1958, le général de Gaulle a considéré que notre histoire commandait que le président de la République soit en charge de l'essentiel pour éviter les attermoiements que, par exemple, la France avait connus dans les années 39-40. Et c'est dans cet esprit, même avant d'ailleurs, en 1938 aussi, c'est dans cet esprit qu'il avait imaginé que le président de la République, étant en charge de l'essentiel, ne soit pas obligé de demander un vote, a priori, au Parlement pour la décision éventuelle d'une intervention. Je dis donc que c'est sa responsabilité que la Constitution ne l'y oblige pas, même si elle ne lui interdit pas. Les parlementaires britanniques et les parlementaires américains ayant voté, est-ce qu'on peut imaginer que les parlementaires français soient les seuls de ne pas voter ? On ne peut pas dire d'un côté qu'on n'est pas dépendant des autres pays qu'on ne fait pas de suivis et de l'autre se calquer sur les autres. Je ne suis pas certain que ce soit toujours l'intérêt de la France d'avoir un président qui dépend complètement d'un calendrier parlementaire. Cela dit, ce dont nous sommes convenus, c'est que s'il n'y avait pas de mandat de l'ONU, ce qui peut arriver, alors à ce moment-là, cela peut avoir du sens de faire un vote. Mais vous ne le demandez pas, vous ne le demandez pas expressément. Je propose qu'on attende d'abord de faire les choses dans l'ordre. La gestion d'une crise diplomatique, là encore, il faut le faire dans l'ordre. Alors, attendons les différentes étapes. D'abord, tout faire pour que ce soit dans le cadre du mandat de l'ONU. Ne pas se presser. Ne pas se presser, mais ne pas non plus passer par pertes et profits. Cette utilisation des armes chimiques qui reste un crime contre l'humanité et face auxquelles on ne peut pas rester ni silencieux ni immobile. Jean-François Copé, président de l'UMP, a invité l'RTL ce matin. Merci à vous, Jean-François Copé.